Bonjour à tous, j'aimerais pouvoir voir mes ventes, l'évolution de mes ventes de mes différents e-books Amazon KDP depuis mon smartphone. Je vous montre la solution que j'ai, parce que sur le Play Store, il n'y a pas d'Amazon KDP côté professionnel, je n'ai pas d'application Amazon. Donc ce que je fais, je clique sur un navigateur, moi je vais utiliser Google Chrome. Je cherche, je tape Amazon KDP, vous voyez c'est le premier lien. Je vous le mets dans la description si vous voulez, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, donc là vous reconnaissez la même interface. Je suis désolé, je ne passe pas en horizontal parce que je compte publier la vidéo, enfin ma 9-16ème pour qu'elle puisse être bien regardée par les smartphones. Donc je clique sur connexion, alors si vous ne vous reconnaissez pas, vous devez taper votre adresse e-mail et votre mot de passe Amazon, connexion. Voilà, donc là il y a mes trois e-books, dont un que j'ai annulé. Moi je vends actuellement deux e-books. Trouver une voiture d'occasion, c'est Nérobus pour 500 euros et comment télécharger gratuitement un article scientifique payant. Donc si je veux voir mes ventes, je zoome, je vais dans rapport. Voilà, donc vous voyez un petit peu là, je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez là, bonne nouvelle pour moi. Nous sommes le 5 septembre et là le 3 septembre, il y a deux jours, j'ai vendu un e-book. Et alors j'attire votre attention sur une fonctionnalité, là. On nous propose tester nouveau, tester les nouveaux rapports KDP en version bêta. Donc je clique dessus. Et vous voyez, c'est tout de suite plus adapté. C'est beaucoup mieux. Alors la première fois que vous allez le faire, il faut paramétrer, en fait ce qu'ils appellent paramétrer, il faut juste choisir la devise. Dans laquelle vous souhaitez que vos résultats soient affichés. Moi j'ai choisi euro. Alors c'est la bêta. Meilleur vente d'aujourd'hui, je n'ai pas vendu aujourd'hui. Afficher l'outil d'estimation des redevances. Voilà, je peux choisir autre chose, vous voyez. Je pourrais choisir du dollar par exemple. Alors là c'est pour le 1er ou 6 septembre. Et bien ça, voilà, 3 septembre. Donc là, ça me permet de voir que le livre qui a été vendu, c'est celui sur choisir une voiture au moins de 500 euros. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile et à regarder un petit peu de temps en temps le voyage. Alors, où est-ce qu'elles sont les ventes de mon e-book ? Si vous avez apprécié la démarche de partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut ? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît ? Si vous aimez la débrouillardise dans la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce bouquin, comment choisir, comment sélectionner une voiture d'occasion pour moins de 500 euros, de manière à être sûr et certain qu'elle soit saine et robuste, et bien je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous pourrez recevoir gratuitement un extrait. Il vous suffit de me renseigner votre adresse e-mail. Je vous enverrai cet extrait gratuit à votre adresse e-mail. Et bien sûr, c'est dans le strict respect du règlement général sur la protection des données. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent et je revends ces adresses e-mail à personne, bien entendu.